Hello à toutes et à tous et bienvenue pour cette saison 2 du podcast Le Café de l'e-commerce. Nous sommes le 23 septembre 2020 et vous écoutez le podcast Le Café de l'e-commerce. Je suis Laetitia et je suis accompagnée d'Adrien. Bonjour à tous, ici Adrien, accompagnée de l'imprévisible Laetitia. Le Café de l'e-commerce est le premier podcast francophone décalé et authentique sur l'actualité du e-commerce pour tous les passionnés du commerce en ligne. Le Café de l'e-commerce vous propose de faire votre réveil différemment dans vos oreilles. Au sommaire de cette émission numéro 52, pour cette nouvelle saison, on a pris la rubrique, on les a mis dans un shaker. On a changé quelques petites choses, mais on ne change pas une recette qui fonctionne, en tout cas qui nous plaît bien. Donc ne soyez pas surpris si dans les prochaines émissions, vous voyez des petites nouveautés apparaître et on va le faire progressivement. Donc le focus cette semaine tournera autour du paiement. Dans la rubrique Passe Passe sur le mic, on recevra Louis Chatriot, PDG d'Alma pour nous parler de paiements fractionnés. Et enfin, dans notre rubrique Nos Filters, on parlera de TikTok et de Facebook. Adrien, Laetitia, prêt ? Synchronisation des montres ! Et on démarre cet épisode 52, saison 2, avec la rubrique Quoi de neuf chez nous ? Et Laetitia, cette semaine, ou en tout cas pour cette reprise, tu voulais nous parler de quelque chose qui t'était arrivé récemment ? Alors, ce n'est pas quelque chose qui m'est arrivé particulièrement récemment, mais en tout cas, c'est quelque chose que j'ai constaté. Tous les événements physiques ont été peu à peu et au fur et à mesure annulés. Donc généralement, en ce début d'année, pour le secteur du e-commerce, c'est le mois de septembre, le mois d'octobre, et je dirais même jusqu'à novembre. Il y a pléthore d'événements physiques où on a l'habitude de se retrouver. Il devait y avoir le One to One Monaco en septembre, début septembre, suivi de très près par le Paris Retail Week, qui a été aussi annulé physiquement. Puis on devait avoir Biarritz, One to One Biarritz, qui est spécialisé sur le marketing digital au mois d'octobre, et d'autres événements. Et tous ces événements-là ont été annulés en physique. Toutefois, ils ont été programmés de manière virtuelle. Donc vous avez l'habitude, on les voit tout le temps, ces événements sur LinkedIn et autres, où il faut s'inscrire et puis on assiste à l'événement comme si on y était en physique. Enfin, comme si, pas vraiment. Du coup, pour nous, quand on organise les événements, ça change pas mal de choses. Moi, j'ai l'impression, mais je ne sais pas si ça te fait ça, Adrien, qu'on est un peu moins assidus, peut-être un peu moins impliqués lorsque tout ça, ça se passe à distance. Et moi, j'aime à penser que c'est toujours bien d'avoir son stand et d'aller voir un peu tout le monde. Et qu'est-ce que tu veux me dire ? Tu me stresses, Adrien. Non, je bouillonne parce qu'en fait, je suis complètement d'accord avec toi, mais je vais aller encore plus loin. Mais je n'ai pas terminé surtout. Vas-y. Un événement virtuel, c'est un webinar. Donc ça n'a rien à voir. En fait, tu transformes un événement physique en événement virtuel. Oui, c'est la moins pire des options, mais franchement, ça n'a rien à voir. Les one-to-one, tu ne peux plus les faire. Les conférences, tu ne peux pas interagir. L'intérêt, c'est de networker, de parler aux gens, de reconnaître les personnes de l'industrie. Et puis surtout, je sais que moi, en tout cas, en tant que marketing manager, c'était surtout l'occasion de créer des petits événements un peu off, des événements après, des espèces d'after work, des choses comme ça. Et là, on n'a plus du tout l'occasion. Alors, on a assisté avec Adrien à un événement il y a deux semaines maintenant. Ça nous avait fortement plaisir, mais on sent que ce n'est pas la même chose. Et du coup, Adrien a tout à fait raison. C'est des enchaînements de webinaires, webinaires, webinaires. Et je ne sais pas comment... Enfin, pour moi, plus personne n'est pertinent dans le jeu du webinaire. En tout cas, je trouve ça... Je préfère justement, c'est très courageux, annuler l'événement et se dire on va le repositionner dans trois mois, six mois, neuf mois, plutôt que de le transformer. Enfin bon, c'est peut-être un peu compliqué, mais de le mettre en online parce que finalement, tu es beaucoup moins impliqué. Et puis quand tu es online, tu es sur tes emails, tu es dans ta vie de tous les jours et finalement, tu es beaucoup moins impliqué. Donc, je préfère me dire qu'il y a encore un peu de prestige autour de certains événements et qu'ils restent exclusivement offline plutôt qu'online. Mais on sait après la réalité économique et c'est très difficile pour toutes ces boîtes qui reposent sur un ou deux événements ou quelques événements par an. C'est terrible quand cet événement, il saute. Laetitia, j'avais une petite question à te poser parce que justement, à propos de ça, toi, ça fait 15 ans que tu bosses dans le marketing et que tu organises ces événements. Est-ce que tu peux me confirmer que la période, on va dire, je n'ai pas envie de dire Q4, enfin Q4, on va dire de septembre à novembre, c'est là où le plus gros du budget événement, il est mis, c'est ça ? Exactement. On attend toute l'année pour ces trois mois ? C'est sur ce dernier quarter où tout se joue, en tout cas d'un point de vue marketing. C'est là où on a les plus gros événements. Et là, il n'y a plus rien. Donc du coup, c'est une raison de plus pour encore cuter les budgets marketing chez les éditeurs ou pas. Et tu penses que justement, il y aura plus d'événements en Q1 l'année prochaine et que ça va rebasculer ? Non, je pense qu'on va rester encore sur des événements virtuels, mais que les tickets d'entrée vont être hyper élevés pour, comme tu le disais, des webinars. Donc ça va, on va payer très, très cher. Nous, les départements marketing vont payer hyper cher pour organiser quelque chose qu'on peut faire très simplement sur une plateforme. Donc il va y avoir une flambée des prix. Et puis, je ne sais plus quel événement j'avais assisté. Justement, ça devait être un one-to-one ou quelque chose comme ça. Donc ils essaient de bien faire. Tu vois, tu as une plateforme. Bon, le string ne marche pas super bien, mais il y a de la bonne volonté. Mais quand même, le contacter, réseauter, etc. Il y a les outils. Alors, je ne veux pas dire qu'ils n'ont pas mis. Oui, il y a un truc, un répertoire, un annuaire où tu peux contacter les personnes et envoyer des messages. Mais ce n'est vraiment pas pratique. Et finalement, je ne suis pas sûr qu'il y ait un résultat. Et de ton côté, Adrien, qu'est-ce que tu voulais nous raconter ? Quoi de neuf chez toi ? Moi, j'avais une petite expérience de vie, Laetitia. Quelque chose de très personnel à raconter. Donc j'ai emménagé il y a quelques mois. Je parle de ma vie. C'est la section, donc j'en profite. Et en fait, j'ai fait un achat sur Laura Merlin. La commande était marquée comme arrivée. Je devais la recevoir début juin. Et pendant deux mois, j'appelle le call center. J'envoie des e-mails. Je contacte via le formulaire. Rien. Au call center, l'agent, il escalade. Il me dit, OK, on a pris votre point. On ne peut rien faire. Je dis, OK, dans ce cas-là, rembourse-moi. Donc je reviens fou. Et tu sais ce que j'ai fait en début de mois, là, début septembre ? Tu as écrit un tweet. Exactement. Bravo. Comment tu sais ? Tu l'as vu, non ? Tu as deviné ? J'ai fait ma Laetitia Lamarie. J'ai contacté un tweet. Un truc pas trop violent. Juste mon mécontentement. Eh bien, écoute-moi. En trois jours, tout était résolé. Et trois jours parce que je ne me connecte pas à Twitter. Donc je me mets une fois de temps en temps. Tout de suite, la personne, la community manager m'a répondu. Quel numéro de commande ? C'était web ou pas ? Est-ce que vous souhaitez rembourser mon livraison ? J'ai mis livraison, il l'a envoyé sur Geo10 où je ne sais pas quel transporteur et je l'ai reçu deux jours plus tard. Donc j'étais impressionné. Donc d'un côté, je suis déçu de Laura Merlin. Mais d'un autre côté, ça veut dire qu'il y a une équipe dédiée parce qu'ils savent. Et j'en ai parlé à des amis qui m'ont dit que sur Facebook, c'était pareil. Et donc ces sociétés qui prennent conscience du bas de base ou en tout cas des commentaires sur les réseaux sociaux, c'est tellement important. Et donc je présuppose qu'il y a une équipe dédiée, des outils dédiés qui permettent de monitorer tout ça. Et donc bravo Laura Merlin. C'est super en tant que client de savoir que le problème était résolu. Alors si tu veux continuer à rager, tu peux. Mais franchement, mon problème est résolu. J'ai effacé le tweet et franchement, bien joué. Ah, tu as effacé le tweet carrément ? Oui, quand le problème est résolu, je n'ai pas envie que ça reste avec... Ouais, tu l'auras laissé ? Non, je l'aurai laissé. Et d'ailleurs, tu as bien souligné que tu as fait ta Laetitia Lamarie parce que ça, c'est un petit peu ma secret sauce. Dès que j'ai un problème, moi, je gueule sur les réseaux sociaux. Et comme tu le dis, mais en deux secondes, le problème est réglé. C'est comme si ce n'était jamais rien passé. C'est malheureux parce que si tu n'aimes pas les réseaux sociaux, d'ailleurs, je suis étonnée que tu les fais, mais en tout cas, si tu n'es pas en tête de Twitter ou toutes ces choses-là, c'est compliqué en fait. Qu'est-ce que tu fais ? Tu continues à appeler et tu sais que tu vas tomber soit sur une personne désagréable, soit sur personne. Et bon, c'est malheureux que pour faire avancer les choses, en tout cas, il faille passer par un service client sur les réseaux sociaux. Et on passe à la nouvelle rubrique qui s'intitule « Quoi de neuf chez vous ? » « Quoi de neuf chez vous ? » c'est la rubrique dans laquelle on répond à vos messages ou à vos questions ou vos notes vocales que vous nous laissez dans notre groupe WhatsApp. Adrien, cette semaine, tu voulais nous parler d'un commentaire sur Apple Podcast. Oui, alors comme c'est la reprise, on n'a pas reçu de questions. L'année dernière, ça avait bien pris, on recevait pas mal de questions. Donc, je suis certain que la semaine prochaine ou les prochaines semaines, on va recevoir des questions des auditeurs. Je voulais lire un commentaire. On va aussi prendre ce moment-là pour lire des mails de félicitations. On s'autocongratule, je ne sais pas, Licia. En tout cas, on fait parler la communauté. Donc, c'est un commentaire, c'est le dernier commentaire iTunes qui est arrivé il y a quelques jours de Gaël Emard. Superbe réalisation comme titre. Bravo à vous deux, Laetitia et Adrien. Vous nous donnez la patate tout en nous faisant découvrir et en documentant un aspect essentiel de notre vie en 2020. Kit Pushing, Gaël du podcast Aventure Humaine. Et il fait une petite pub. Donc, on vous invite à aller écouter le podcast de Gaël Aventure Humaine et on le remercie. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter par mail ou par WhatsApp. Mais vous avez le droit aussi de nous laisser des commentaires pourris et puis auxquels on répondra. Et on les lit aussi ? Ok, bah ouais, c'est quoi de neuf chez vous ? Vous avez la parole. Les critiques, on les lit aussi. Et on passe aux news simples et funky. Elles sont toujours là, celles-ci. Toutes les news dont on ne va pas parler, c'est la rubrique des news simples dans un format funky. La société Klarna lève 650 millions de dollars pour une valorisation de plus de 10 milliards de dollars. Toujours dans le paiement, c'est Mollie qui lève 90 millions d'euros. C'est la deuxième levée de fonds de la solution néerlandaise de paiement en ligne. Miracle, la marketplace made in France réalise la plus importante levée de fonds de la French Tech avec 300 millions de dollars en série D. On apprend que Ralph Lauren va réduire dans ses effectifs et va investir massivement sur l'e-commerce. Et enfin, le moment le plus important pour Laetitia va le noter dans son calendrier, les French Days. C'est le Black Friday à la française qui aura lieu du 25 au 28 septembre. Et on passe à la rubrique Breaking News. Les big news que tu ne lis pas, on les analyse pour toi, on en parle, on en débat et le tout sans langue de bois. Adrien, tu voulais nous parler de ? Je voulais te parler de BNPL. Est-ce que tu sais ce que c'est ? On n'est pas dans l'acronimateur, l'acronimateur, mais presque. Je vois du BNP, je vois du PNL, je ne sais pas, dis-moi. Eh bien, écoute, BNPL, c'est pour le Buy Now, Pay Later. Et c'est amusant parce que je suis tombé sur un article il y a quelques jours qui parlait d'une étude qui montrait qu'il y a 43% des personnes qui utilisaient un service de BNPL qui ne comprenaient pas tous les termes et conditions du service. Alors, ce terme barbare BNPL, d'achat immédiat et de paiement plus tard, on appelle ça en France le paiement fractionné, tout simplement, mais c'est plus sympa en termes marketing d'utiliser des acronymes. Et la coïncidence, c'est justement que tout à l'heure, on va recevoir Louis, PDG d'Alma, qui va nous en parler en détail. Mais je voulais déjà… Donc, on a mis un lien ici vers l'article que j'ai pu lire qui explique un petit peu le concept qui adhère à tout ça, les avantages, les inconvénients, les risques, quelle typologie. Aussi, c'était intéressant avec le sondage parce qu'on voit un peu la typologie des personnes et le mindset. Et en regardant un petit peu, en fait, il y a des actualités autour de tout ça. Tu as un acteur qui s'appelle Afterpay. Alors, je suis moins familial avec ce secteur, mais donc, c'est un concurrent, enfin, un concurrent, en tout cas, c'est un acteur de ce marché du paiement fractionné qui vient d'Australie, qui a racheté un acteur européen, donc son concurrent Pagantis. Tu as également Paypal. On l'avait couvert, je crois, il y a quelques semaines ou quelques mois, mais bon, il y a quelques semaines à peine, qui a lancé son paiement en quatre fois. Et tu as Alma également, qu'il y a une belle actualité qu'on va couvrir dans quelques minutes. Donc, ça bouge pas mal dans le secteur. Et l'avantage principal pour les retailers, mais on en parlera tout à l'heure avec Alma, pour les retailers, l'avantage, c'est de ne pas passer par les banques parce qu'il y a des frais qui peuvent être très importants et qui peuvent être répercutés sur le consommateur. Donc, avoir des acteurs dédiés, des fintechs qui gèrent ceci, c'est un avantage pour les retailers et pour les consommateurs. Et on en parlera tout à l'heure. Je trouvais ça amusant de voir tout ce faisceau de news qu'on pourrait faire vers cette nouvelle acronyme que je ne connaissais pas, BNPL. Donc, on regardera ça, Laetitia ? Oui, on regardera ça. Je reviendrai la semaine prochaine avec un autre acronyme qui tue la mort. Et on passe à notre rubrique phare, la rubrique Amazon. Qu'on aime ou qu'on déteste, Amazon est dans le shopping game et le géant continue à imposer son style. Que vous soyez marque, vendeur ou consommateur, l'Amazoum fait le point sur les actualités chaudes d'Amazoum. Laetitia, ces dernières semaines, déjà chaque semaine qu'on parle d'Amazoum, dans la rubrique Amazon, il y a beaucoup d'actualités. On ne va pas faire un récap des trois derniers mois ou en tout cas depuis la pause, depuis mi-juillet je crois jusqu'à maintenant, donc deux mois. Je vais juste te parler d'une conférence Amazon qui a eu lieu, l'Amazon Accelerate, qui a eu lieu du 1er au 3 septembre et qui s'adressait à tous les vendeurs tiers. J'avais ce chiffre qui a été confirmé par Amazon, c'est que 50% des ventes qui se font sur Amazon viennent de vendeurs tiers. On savait que la marketplace, c'était quelque chose qui était important, alors là, on est à plus de 50%. Donc, c'était les chiffres que j'avais déjà. En tout cas, ce qu'ils se rendent compte, c'est que c'est en pleine croissance et que c'est un secteur sur lequel, ou en tout cas un volet sur lequel Amazon veut investir. Ils prévoient d'injecter plus de 18 milliards de dollars pour les vendeurs tiers au travers de différents programmes. Ça va être des investissements qui vont aller sur la logistique, les outils, des services, des embauches, etc., pour faciliter la vie des vendeurs tiers. Pendant cette conférence, Amazon a eu l'occasion de revenir sur la période de pandémie qui est traversée par le monde. Et malgré la crise, les vendeurs tiers ont continué à développer leur business sur Amazon. Alors, ils expliquent que c'est bien plus rapide que les grandes marques, mais ça peut s'expliquer aussi parce que quand tu as un volume qui est plus petit, la croissance se fait peut-être plus facilement, plus rapidement. Et donc, je te disais que ça représentait, alors on parle ici d'Amazon aux US, les vendeurs vendent 6500 produits par minute. Bon, ça, ça ne nous parle pas beaucoup. C'est des chiffres comme ça, mais peut-être que la moyenne des ventes sur un an, l'année dernière, on était à 100 000 dollars et là, on est à 160 000 dollars cette année. Ceux qui génèrent, donc les vendeurs tiers, qui génèrent plus d'un million de dollars par an, il y a eu une augmentation de 20% cette année, donc c'est quand même considérable. On a aujourd'hui 3700 vendeurs qui génèrent plus d'un million de dollars par an. On sait que la très grande majorité sont tout petits, mais bon, on voit que les grands continuent, enfin, il y a toujours des grands qui grandissent. Et donc, la réussite des vendeurs tiers, ça devient une priorité pour Amazon, comme l'expliquait une personne, un représentant d'Amazon. Il y a eu beaucoup d'autres choses qui ont été couverts dans cette conférence. Ils ont annoncé des choses autour des produits, etc. Mais je trouvais ça intéressant. Et je te propose de faire, comme à l'épisode 1, des news mitraillettes, où en tout cas, on va mettre tous les liens et pour les personnes qui souhaitent en savoir plus, on vous invitera à aller sur s'acune de ces news. J'ai gardé 6-7 news pour toi, Laetitia, et puis à partir de la semaine prochaine, on prendra un peu plus le temps de regarder ce qui se fait chez Amazon. Donc, on a Amazon qui annonce le lancement officiel d'Amazon Fresh, son supermarché et entrepôt connectés. On a Amazon qui a fait quelque chose d'assez intéressant. C'est de permettre aux marques d'apparaître plus facilement dans les résultats de recherche. Pour le faire très simple, quand tu tapes le nom d'une marque, quand tu tapes un produit, tu vas pouvoir avoir dans les résultats de recherche, pas juste les produits, mais la page d'accueil de la marque. Tu sais qu'aujourd'hui, pour aller sur la page d'accueil de la marque, c'est soit tu passes par Google ou soit tu cliques quand tu es sur la fiche produit, tu cliques sur le nom de la marque et là, tu as ton page. C'est un peu à la Tmall. Ils permettent de customiser une lining page, on va dire, de marque et le mettre plus en avant. Donc là, je pressens... Attention, là, c'est le... Comment on appelle ça ceux qui... La prophétie. Bravo. Putain, les tiers, c'est dans ma tête. C'est exactement ça. Le prophète qui commence à avoir. Je sens qu'Amazon va s'inspirer de Tmall et ça met le truc à deux balles qui rate toujours. Et je pressens que ça va aller dans cette direction, qu'ils sont en train de s'inspirer. Ça prend beaucoup de temps de mettre des changements. Mais si demain, ils sont capables de mettre en avant les marques ou certaines marques et de donner beaucoup de... Enfin, la main pour customiser ces lining pages ou ces pages de marques pour qu'il y ait de design ou pour qu'on puisse l'organiser comme on veut. Là, on est proche à un Tmall et ça peut attirer certaines marques qui sont conscientes du design, notamment des marques du luxe. On en parlera tout à l'heure. On a le déploiement de la technologie Just Workout dans les magasins Whole Foods Market. Donc, c'était la technologie, tu sais, dans Amazon Go, tu vas en magasin. On avait eu Mr. W l'année dernière qui nous avait fait la démo. Il était allé à SF. Donc, tu prends un produit, tu peux ressortir directement et tu te souviens qu'ils avaient racheté une société, enfin, une chaîne de magasins Whole Foods. C'est des magasins bio et donc, ils sont en train de mettre en place cette technologie. Donc, c'est en train de se déployer petit à petit. On va voir comment est-ce que demain, ils seront capables de le mettre à disposition pour d'autres retailers ou comment est-ce qu'ils vont continuer à populariser cet usage. Une fonctionnalité de réalité augmentée qui permet justement dans ton salon ou chez toi de voir les produits et de pouvoir savoir comment est-ce que ça va se marier avec ton design. Encore une fois, ça peut être une non-news mais on continue de voir qu'Amazon, ils innovent, ils innovent, ils innovent et encore chaque semaine, nous, on ne parle pas de tout ce que fait Amazon. Ils n'ignent pas, ils copient. Ikea l'a déjà fait depuis très longtemps. Exactement. Ils s'inspirent et regardent. Mais bon, ils continuent à apporter des nouvelles choses, des nouvelles fonctionnalités et encore une fois, nous, on fait de la curation autour de tout ça mais chaque semaine, il y a énormément de choses que fait Amazon, pas juste sur la branche e-commerce. Donc là, voilà, tu es dans une app et tu vas pouvoir regarder comment se met ces produits-là. Amazon Prime Air, c'est le feu vert pour la livraison par drone aux Etats-Unis. Ça fait des années qu'on l'entend parler. Là, ils ont eu légalement, ils vont commencer à pouvoir mettre en place des choses. Donc, on va surveiller ça. Est-ce que c'est comment va se dérouler la livraison, pour quel type de produit, pour quelle zone ? On va suivre ça. Et enfin, la grosse news de ce mois de septembre, c'est l'Amazon Luxury Stores. C'est Jeff Bezos qui propose des sites secondaires pour les marques de luxe. Est-ce que tu as vu ça, Laetitia ? Oui, j'ai vu ça. Alors, je l'avais déjà couvert il y a quelques temps dans un épisode. En fait, Jeff Bezos, il a un grand regret, c'est de n'avoir jamais pu attaquer le marché du luxe. Et c'est un grand amateur de luxe. Donc, il a lancé Amazon Luxury Stores. Tu disais souvent, Laetitia, que Jeff, il a la classe. Il essaie en tout cas d'avoir la classe. La classe, ça se paye. Et du coup, voilà, ça se paye. Donc, Jeff, il a prévu de lancer. Alors, pour le moment, c'est juste aux Etats-Unis. Et d'ailleurs, si vous voulez bénéficier de ce service, il faut vous inscrire parce que c'est uniquement sur invitation. Soit vous avez reçu l'invitation, soit vous vous inscrivez. Donc, moi, je me suis inscrite, mais je crois que je suis sur la waiting list. En fait, lorsque vous allez sur Amazon, très classiquement, Amazon, c'est un peu le fouillis, moins que sur certains sites chinois. mais vous avez quand même des choses qui sont classées un peu haut de gamme. Vous avez, par exemple, des enceintes Bengale et Olufsen. Vous avez d'autres marques un petit peu plus premium. Mais c'est vrai que pour les acheteurs de luxe, toute la configuration UX d'Amazon, ça freine un peu. Donc, Jeff s'est dit, je vais créer une app parce que là, il s'agit bien d'une app. Il s'agit, vous ne l'aurez jamais sur desktop, en tout cas pour le moment. et vous allez pouvoir depuis cette app accéder à des stores de luxe. Pour le moment, je crois qu'il y a Oscar de la Renta qui y est. Et toute l'infrastructure et tout le design, voilà, on est vraiment sur des codes de luxe, haut de gamme. Donc, on est sur du doré, sur des images de jolis shooting mode. Et puis, vous pouvez choper ces articles-là. Et en fait, ça s'inscrit vraiment dans la stratégie de Jeff, c'est-à-dire reprendre les codes du luxe pour pouvoir attirer des clients qui vont sur les stores de luxe, mais qui font aussi des achats sur Amazon. Et Jeff, ce qu'il veut, c'est regrouper le tout, faire un peu une espèce de super app. Voilà, donc moi, je suis sur liste d'invitations et j'attends toujours ma petite invitation. Jeff, si tu nous écoutes, je serais ravie de pouvoir pas acheter, mais en tout cas, regarder. Il nous écoute sûrement en français. Merci beaucoup, Laetitia, pour ce complément. Et on passe tout de suite à la nouvelle rubrique No Filter, c'est la rubrique sans filtre de l'actualité des réseaux sociaux où les likes et l'argent et le bling-bling sont aux monnaies courantes. Laetitia, tu voulais nous parler de TikTok. Ouais, encore et toujours, il s'est passé tellement de choses chez TikTok. Alors déjà, cet été, je ne sais pas si vous aviez suivi la news, mais TikTok avait recruté comme CTO, comment est-ce qu'il s'appelait ? Kevin Mayer, Kevin Mayer qui était l'un des gros fondateur de Walt Disney. Voilà. Le gars avait déposé sa dème et a dit, allez, fuck moi, je vais aller travailler pour Bydance, Bydance, la maison mère de TikTok. Le gars, il a fait juste trois mois et là, il se murmure que TikTok aurait approché le cofondateur de Instagram, Kevin Systrom. Et donc, apparemment, on lui refait une proposition et je ne sais pas s'il a accepté ou pas, mais en tout cas, c'est plutôt pas mal d'aller chercher chez les géants américains ceux qu'on veut avoir chez les géants chinois, sauf que ça ne dure pas longtemps, ça dure trois mois maximum. Mais les SIA, aujourd'hui, c'est un peu particulier parce qu'on ne sait même pas ce que va être TikTok dans les prochaines heures aux prochains jours, donc ça ne sert à rien d'en boucher quelqu'un. Exactement. Tu vas remboucher une personne, tu ne sais même pas. Parce qu'il faut resituer le contexte. Il faut resituer le contexte. TikTok, on a quand même la grosse menace de Donald Trump qui a demandé à ce que pour les services d'utilisation de TikTok aux Etats-Unis, pour qu'en fait le service puisse continuer aux US, il faut que TikTok s'achète les services d'une boîte américaine. Et donc, on avait en lice Microsoft, Oracle. D'ailleurs, Adrien, je crois que tu en avais parlé et que tu avais dit mais la grosse boîte à papa, J'avais faux, j'avais tort. Comme quoi, tu avais tort. Voilà, Nostradamus a un paragis. Je peux prendre toutes mes prédictions et aller à l'envers et puis tu sens la réalité. Exactement. J'étais choquée quand j'ai vu ça cet été. Ouais, ouais. Et apparemment, ils sont vraiment bien en lice. Alors, ça ne veut pas dire en fait que Oracle va racheter TikTok, ce n'est pas ça du tout. C'est qu'en fait, pour que TikTok puisse continuer à officier aux Etats-Unis, il faut que ce soit une team 100% américaine et des outils américains et en l'occurrence, peut-être Oracle. Et du coup, je vais enchaîner avec l'autre news sur TikTok, c'est que TikTok et WeChat ont été bannis, en tout cas bloqués aux Etats-Unis depuis le dimanche 20 septembre parce que les Etats-Unis, en tout cas, alors comment est-ce estime que TikTok et WeChat sont des menaces pour la sécurité américaine. Donc, en fait, vous pouvez continuer à utiliser. En revanche, vous ne pouvez pas télécharger l'application et petit à petit, jusqu'à la fin de l'année, il va y avoir une restriction des services de TikTok et WeChat. Donc, c'est très chaud pour les apps chinoises, surtout dans un contexte d'élections américaines. Je me demande si le successeur ou même encore Donald Trump puisque je pense que s'il est réélu, il poursuivra dans cette direction-là. Mais est-ce que son successeur poursuivra ? On voit quand même qu'il y a une grosse guerre technologique qui est à peine cachée contre la Chine. La troisième news que je voulais couvrir, c'est Facebook qui vient de lancer son nouvel outil, Facebook Business Suite. En fait, c'est une unique interface pour gérer la présence de son entreprise sur Facebook et Instagram. Je le résumerai très simplement. C'est un content hub de toute la gestion de vos contenus lorsque vous êtes une entreprise. Aujourd'hui, vous pourrez la gérer depuis cet outil qui s'appelle Facebook Business Suite. Et on passe à la rubrique passe, passe le mic. Passe, passe le mic, c'est le moment où on partage le micro avec un invité ou un expert. Et cette semaine, nous recevons Louis Châtriot de chez Alma. Et tout de suite, nous accueillons Louis de Alma. Bonjour Louis, bienvenue. Bonjour Louis. Bonjour Atissia, bonjour Adrien. Bienvenue dans la saison 2 du podcast Le Café de l'e-commerce. Et si nous nous avons invité, c'est parce que nous souhaitons en savoir plus sur Alma, cette fintech qu'on voit et qu'on entend partout. Tu peux te présenter et présenter ta start-up. Avec plaisir, merci pour le On entend partout. Alma, en deux mots, c'est une solution de paiement plusieurs fois. Très simplement, on aide des commerçants, que ce soit des e-commerçants ou des marchands en boutique physique a accepté le paiement plusieurs fois et ça leur permet évidemment d'augmenter leur panier moyen, d'augmenter leur taux de conversion, donc in fine, d'augmenter leur chiffre d'affaires. On s'occupe de tout, le marchand est payé à la commande et nous, on se fait payer par le client en plusieurs fois et on gère tout le risque d'un pays. La société, c'est une société française, n'est-ce pas ? Une société française. Elle a été fondée quand et vous êtes combien et c'est les quelques références que vous avez en France ? Bien sûr. Écoute, c'est relativement récent, on a deux ans et demi, ça a été fondé début 2018. Pour faire peut-être quelques mots sur la origin story, je travaillais chez Stripe avant, donc un PSP qui est très connu pour notamment sa capacité à bosser avec la long tail, avec les PME, TPE, mais également avec sa capacité à proposer des exploits de paiement qui sont vraiment très très agréables sans rupture. Et dans le marché français, je me suis rendu compte de deux trucs. Un, qu'on avait, nous chez Stripe des énormes demandes de commerçants pour des solutions de paiement plusieurs fois, vraiment des dizaines chaque semaine. Et numéro deux, qu'il y avait une vraie frustration du marché vis-à-vis des solutions existantes, principalement autour de l'expérience client, c'est-à-dire comment est-ce que je fais pour que mon client paye le plus vite possible au niveau du taux d'acceptation quand je m'assure que le plus grand nombre de mes clients sont acceptés, au niveau de tout ce qui est l'image de marque et enfin au niveau de l'intégration. C'était très compliqué à intégrer. Mais en voyant un peu ces gros points de frustration, je me suis dit qu'il y a clairement quelque chose à faire et c'est vraiment de là qu'est venu l'idéal. Et donc du coup, vous avez, la société a deux ans et demi donc elle est toute jeune. Est-ce que tu peux rappeler un petit peu, parce qu'il y a deux ans et demi, ça existait déjà le paiement fractionné, mais ça vient d'où, comment ça a commencé et puis en quoi aujourd'hui il y a une nouvelle, j'ai l'impression qu'il y a une nouvelle vague de solutions, il y a une nouvelle génération de solutions qui sont beaucoup plus axées à expérience utilisateur justement et qui apportent énormément de bénéfices. Bien sûr, comme tu le dis Adrien, c'est bien sûr Palma qui a inventé le paiement fonctionné, ça existe depuis quasiment 15 ans, c'est une version du crédit, c'est-à-dire que même le crédit pour le coup, ça existe depuis des centaines d'années. C'est des solutions qui sont en train de devenir très populaires simplement parce que on est dans un contexte où le consommateur est en train de reprendre le contrôle de l'expérience retail, on est vraiment en train de sortir de ce mode dans lequel moi j'ai grandi quand j'étais enfant, c'est-à-dire en gros très peu de choix, j'ai quelques retailers et c'est eux qui dictent les règles mais là maintenant c'est le consommateur qui reprend le contrôle, c'est le consommateur qui dicte les règles, c'est le consommateur qui augmente son niveau d'exigence. On est dans un monde où maintenant le consommateur veut du choix, veut de la qualité, veut du service et dans le service on va mettre évidemment de la livraison, CMD, délivrerie, J plus 1 et du paiement, des options de paiement. Je vais pouvoir payer évidemment par carte, je vais payer peut-être par Paypal et de plus en plus souvent on voit je vais payer en plusieurs fois. Pourquoi ? C'est assez simple, je suis un consommateur, j'ai envie de gérer mon budget et donc naturellement j'ai besoin quand je vais acheter mon plein de vélo, je vais essayer d'étaler ce paiement. Alors justement, est-ce qu'on peut parler à partir de quel montant on met en place un paiement fractionné ? Est-ce qu'il y a une règle ? Il n'y a pas vraiment de règle, c'est assez intéressant et c'est quelque chose qui nous a beaucoup étonné quand on s'est allemand. Comme vous le savez, maintenant on travaille avec plusieurs milliers de commerçants donc on a vraiment une palette assez large et on travaille vraiment avec des commerçants de tout secteur. C'est-à-dire que ça va être vraiment à la fois ça peut être des habits, ça peut être de l'équipement sportif, ça peut être des jeux, ça peut être des permis de construire, en avant tout un, donc du service, tout un panel et là honnêtement la seule règle au niveau de la taille du panier, c'est vraiment l'adéquation entre la clientèle et ce qui est vendu. On a des paniers à 50-60 euros par exemple. Et là tu viens de nous parler de la typologie des marques, donc c'est intéressant de voir que ça peut être n'importe quel secteur là où on aurait pu penser que c'est dans certains secteurs très premium peut-être ou dans certains produits qui sont plusieurs centaines d'euros. Est-ce que tu peux nous faire la même typologie sur l'audience, enfin les consommateurs, est-ce que c'est plutôt les nouvelles générations, les jeunes ou est-ce que c'est les personnes plus âgées, est-ce que c'est les personnes qui sont en difficulté financière ou si c'est tous les secteurs, je suppose que c'est toutes les couches sociales aussi. Et pour aller plus loin, est-ce que ce sont plus les femmes que les hommes ? C'est vraiment intéressant ça aussi parce qu'il n'y a pas de... Quand on est en Allemagne, on s'attendait à ce que tu viens de décrire, je pense qu'on s'attendait évidemment pas du tout à une différence homme-femme, mais on s'attendait effectivement à ce que ce soit plutôt un produit populaire auprès des personnes qui ont peu de moyens. En fait, ce n'est pas du tout le cas. Tout dépend de ce que tu vends. Si tu vends un canapé à 2000 euros, en fait, l'acheter en trois fois, ça ne veut pas du tout dire que tu n'as pas beaucoup de moyens. Ce dont on s'aperçoit, c'est vraiment qu'effectivement, c'est ce que j'appelle l'adéquation entre le commerçant et son client, mais il y a toujours un panier pour lequel tu vas taper toute la population. Et on a, par exemple, des associés de prestigieux cabinets d'avocats qui ont acheté du mobilier en trois fois sur Allemagne. On ne peut pas les accuser de ne pas avoir les moyens, simplement, c'est beaucoup plus simple. Et si tout ça, juste pour replacer dans son contexte, ça fait vraiment partie de ce que j'appelle cette réinvention du commerce et ce qui est assez lié au fait de pourquoi un acteur comme Alma existe, alors qu'en fait, on arrive assez tard, c'est qu'il y a eu une première vague d'acteurs du gouvernement plusieurs fois qui a montré à quel point c'était populaire. Nous, je dirais qu'on arrive à l'avant de cette deuxième vague qui est, ok, maintenant, on va créer vraiment l'expérience parfaite parce que c'est ce que demande le marché. J'avais une petite question pour toi avant de parler des bénéfices que tu peux voir. C'est, moi, le paiement fractionné dans le retail traditionnel, ça existe peu. Je me souviens qu'arbrefois avec sa carte passe, elle le permet. À Darty, il faut faire une queue spéciale, il faut monter un dossier. Enfin, on ne le fait jamais. En tout cas, moi, je ne l'ai jamais fait peut-être une ou deux fois dans ma vie parce que c'est compliqué. Est-ce que ce n'est pas un autre argument choc en faveur du online sur un service qui est compliqué à mettre en place pour une enseigne et en fait, qu'elle pourrait mettre à disposition pour tous les consommateurs ou, donc c'est une longue question, ou est-ce que tu vois qu'également, les retailers, ils peuvent mettre en place justement ces paiements fractionnés ? Est-ce qu'Alma, c'est possible de l'utiliser dans les magasins physiques ? Oui, je voudrais rajouter, c'est vrai qu'Adrien a raison. Avant, il fallait s'encarter pour pouvoir payer en plusieurs fois et maintenant, en fait, ça se fait en trois clics, même pas. c'est une longue question mais c'est de la question. Du coup, il faut la poser. Il y a un truc dont il faut se rendre compte, il y a plusieurs choses. La première, c'est que l'online est en plein essor et va continuer à grossir plus vite que les magasins physiques. La croissance que l'on a chez Alma, c'est que le commerce physique, ça va continuer à exister, ça va peut-être moins croître que l'online mais ça va continuer à exister pendant encore très longtemps. Il y a énormément de choses que tu dois voir et que tu as envie d'acheter, c'est une expérience que les consommateurs veulent vivre. Donc pour nous, c'est absolument impensable de lancer une solution de paiement trois fois juste online. Donc évidemment, l'expérience est importante en online et c'est comme tu dis, Laetitia, facile de faire une expérience online de très bonne qualité mais l'expérience elle aussi est même peut-être plus importante en offline. Comme tu disais Adrien, les solutions traditionnelles, on va voir beaucoup de coins de financement. Tu sais, tu sors de la caisse, de la file d'attente pour aller dans le coin de financement, tu vas faire une photocopie de ta carte d'entité, tu vas passer du temps. C'est hyper anxiogène. Voilà, c'est hyper anxiogène, tu vas avoir une réponse au bout de quelques dizaines de minutes. Enfin, c'est vraiment très compliqué. Allemagne, notre solution de paiement en magasin, le but c'est de la rendre aussi fluide qu'en online pour que, un, comme tu le dis, ce soit anxiogène, ce soit extrêmement agréable pour le consommateur et deux, que tu n'es pas demandé aux commerçants de créer un coin de financement, c'est-à-dire de créer deux files d'attente séparées mais simplement ton caissier est capable de traiter tout le flux. Ce qui est bien sûr l'expérience optimale. Aujourd'hui, tu mets moins d'une minute. Donc, c'est beaucoup plus rapide et il n'y a bien sûr pas de papier, pas de prise de photocopie et bien sûr une acceptation en temps réel. Donc, pour nous, on pense que le commerce physique et le commerce en ligne vont vraiment de pair, que c'est important de créer une solution qui marche dans les deux cas. Est-ce que ça met un coup d'arrêt ou un coup de pied entre l'un de cartage ? Écoute, je ne sais pas, ce sera un peu prétentieux de le dire comme ça mais très clairement, je pense qu'on voit beaucoup de consommateurs qui se disent moi j'ai envie de proposer de services au top sans forcément nous livrer entre guillemets pieds et poignets aux commerçants dans toutes les données personnelles, etc. Ça, c'est quelque chose qu'on voit, c'est clair et non seulement c'est très clair en France mais on voit aussi dans d'autres marchés si on parle un tout petit peu des Etats-Unis. Tout le monde connaît Affirm qui est une des institutions de paiement plusieurs fois les plus populaires aux Etats-Unis que nous on admire beaucoup puisqu'ils ont proposé une expérience de paiement qui est vraiment hallucinante et on voit que Affirm s'est développé alors même que les Etats-Unis c'est vraiment le pays de la carte de crédit on parle d'un pays où tu n'as même pas besoin de t'encarter ou pour être précis tu n'as pas besoin de t'encarter auprès de Carrefour auprès de Safeway ou Target aux US mais tu as toujours ta carte de crédit bancaire avec toi tes cartes de crédit bancaires et même dans un pays où la carte de crédit bancaire est extrêmement populaire les méthodes de paiement trois fois sans carte de crédit prennent aussi leur envol. Oui, on a beaucoup parlé des consommateurs mais pour les retailers les marques les enseignes quels sont les avantages de mettre en place le paiement fractionné et surtout avec Alma ? Déjà parlons du paiement fractionné plus court je pars du principe c'est déjà de nous un principe qu'on applique chez Alma mais je pense que la plupart des commerçants l'appliquent aussi que ce qui est bon pour tes clients est bon pour toi c'est-à-dire que si tes clients veulent quelque chose il n'y a aucune raison de ne pas le faire et même au contraire c'est important de le donner et il se trouve qu'encore une fois le client le français veut payer en trois fois c'est hyper important en tant que marchand de le donner donc tu as des bénéfices tangibles qui sont effectivement l'augmentation du chiffre d'affaires l'augmentation du panier moyen l'augmentation du taux de conversion donc la rotation de l'inventaire le fait d'avoir ton inventaire pendant moins longtemps etc tous les bénéfices vraiment tangibles en tant que business model d'un commerçant mais je pense que c'est beaucoup plus fondamental que ça pour être aujourd'hui pour réussir un commerçant se doit de proposer à ses clients ce qu'ils veulent et entre autres évidemment c'est pas que ça mais entre autres les clients veulent payer en trois fois et nous chez Alma évidemment on prend ça un cran après c'est-à-dire que nous on veut proposer aux marchands ce qu'ils veulent c'est-à-dire une solution de paiement en trois fois qui soit extrêmement simple à mettre en oeuvre avec une expérience utilisateur sans couture un très beau taux d'acceptation et évidemment un suivi client parfait le paiement il est capable tu parles de trois fois mais on pourrait imaginer cinq fois dix fois ou c'est pas adapté ? oui bien sûr je dis toujours trois fois par habitude déjà c'est trois quatre fois ou deux trois quatre fois pour être très précis on est en train de travailler effectivement sur les solutions de paiement cinq fois six fois neuf fois dix fois douze fois donc des solutions qui sont un peu plus longues aujourd'hui on ne le fait pas parce qu'on a simplement c'est pas un service qu'on peut et qu'on veut proposer aujourd'hui je pense qu'on a beaucoup à faire sur le paiement fractionné c'est clair qu'on voit de la demande notamment sur les gros paniers je vais citer le secteur du mobilier où tu vas assez souvent voire des paniers qui vont faire plusieurs milliers d'euros voilà quand tu fais un panier à six mille euros tu as peut-être envie de le payer plus tôt en douze fois qu'en trois et est-ce que tu pourrais nous donner une moyenne alors tu vas me dire ça dépend des secteurs des marques etc mais juste pour avoir une idée sur 100 transactions combien sont fractionnés on parle de 1 sur 100 5 sur 100 ou combien ? ouais quelques chiffres comme tu l'as dit ça dépend énormément des marchands on a des marchands qui sont à 5% et d'autres à 45% en moyenne on va être entre 10 et 1% donc ça fait vraiment un gros morceau des paniers qui passent par le 3 fois ça montre vraiment un appétit du client en termes de taille de panier on va voir des paniers paniers moyens généralement aux alentours de 300 euros ce qui est intéressant c'est qu'on a observé pendant le Covid pendant le confinement que le panier moyen a pas mal diminué il a baissé d'à peu près 20% mais le nombre de paniers a augmenté c'est-à-dire que les français ont pendant une période plus dépensée mais sur des plus petites transactions Louis à ton avis quels sont les enjeux à relever dans le paiement et surtout dans le paiement fractionné qu'est-ce qui va se passer à l'aune de 2021 est-ce que j'ai le bout de cristal non je pense que le sujet honnêtement je suis toujours assez basique mais pour moi c'est grosso modo juste s'assurer que ça continue à être la solution importante selon les commerçants ont besoin selon les consommateurs donc les commerçants ont besoin nous c'est en ça qui nous guide donc la seule chose que je regarde c'est quelles sont les attentes des commerçants aujourd'hui honnêtement ça ne change pas beaucoup moi je ne m'attends pas à des espèces d'énormes changements là-dessus je pense que les attentes c'est toujours les mêmes on veut qu'aux commerçants nos consommateurs vivent une expérience d'achat parfaite on veut que le taux d'acceptation soit bon on veut que la relation avec le consommateur après l'achat soit bonne parce qu'évidemment c'est un impact sur notre marque donc pour nous si on parle du marché au lieu de parler d'Alma si on parle du marché je ne pense pas qu'il y ait de grands énormes changements dans les attentes et du coup dans les offres qui vont être proposées on s'attend effectivement à ce qu'il y ait une compétition qui s'intensifie un petit peu parce qu'il y a des acteurs notamment américains qui vont arriver d'abord en Europe puis en France donc ça c'est des choses qu'on regarde est-ce que c'est 2021 2022 honnêtement je ne sais pas et de toute façon encore une fois moi ça ne change pas du tout notre vision de notre activité qui est comment est-ce qu'on fait la meilleure session de paiement en trois fois de toute façon c'est ce qu'on fait en t'écoutant et puis en comprenant un petit peu les avantages pour le consommateur ça semble clair que c'est le sens de l'histoire demain tous les retailers ou toutes les marques devraient le proposer et surtout quand il va y avoir un effet boule de neige ou certains concurrents là aujourd'hui la solution Alma j'ai le sentiment que ça peut être encore quelque chose qui va te permettre de différencier par rapport à tes concurrents donc il faut aller vite dessus ou le paiement fractionné et puis demain ça sera une commodité peut-être justement Louis pour aller plus loin pour les personnes qui souhaitent soit en savoir plus sur Alma ou soit comprendre un peu plus le paiement fractionné tu as des liens des ressources à conseiller la première ressource c'est bien sûr notre site web donc c'est getalma.eu et là dessus tu trouves vraiment nettement je m'adresse surtout aux commerçants c'est à dire un commerçant qui est intéressé par le paiement fractionné qui veut en savoir plus il y a tout un tas de ressources sur à la fois qu'est-ce que c'est Alma comment ça fonctionne quelle est l'expérience pour mes clients comment est-ce que je le mets en place et puis évidemment on a une équipe commerciale qu'on peut contacter directement sur le site on est ravis de répondre à toutes les questions on pourra mettre aussi peut-être un email dans les notes de l'émission on mettra le lien du site et puis si vous avez un email pour les personnes qui veulent aller plus loin et puis on mettra ton profil LinkedIn également pour les personnes qui veulent te contacter merci beaucoup Louis merci beaucoup d'avoir échangé avec nous autour de ce sujet et puis bonne continuation merci à vous aussi à très bientôt c'est la rubrique Reco-micro micro-reco au micro on fait notre reco écoutez-la illico presto meilleur lancement ever on n'a jamais fait mieux dans le café de l'e-commerce elle vient pas de moi elle tient l'idée Laetitia c'est que l'idée c'est qu'on termine avec une petite reco on voit tellement pas assez de choses Adrien t'as reco ? je vais commencer par un truc très 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 classique et puis au fur et à mesure des semaines on ira sur des choses un peu diverses mais je voulais recommander un podcast on fait un podcast les personnes qui nous écoutent a priori aiment beaucoup les podcasts et je voulais faire une recommandation pour encore les quelques-uns qui connaissent pas ça c'est le podcast de Tech & Co c'est BFM Business qui a un podcast que je trouve très bien fait le problème c'est que c'est une heure par jour du lundi au jeudi donc il faut l'écouter comme tu sais d'ici moi j'écoute en accéléré en 2.2 après il y a des redifs la nuit moi je les écoute plutôt la nuit et puis le week-end aussi à la télé c'est ça tu veux dire ? non moi je les écoute à la radio sur BFM Business Radio d'accord ok ou peut-être à la radio donc j'écoute pas la radio mais tu peux les télécharger donc enfin tu peux t'inscrire au podcast tu les écoutes je trouve qu'ils couvrent toute l'actualité que ça soit e-commerce start-up fintech assure tech etc c'est assez large j'aime un peu ce qu'on fait non ? tu parles de nos concurrents il y a beaucoup de choses qu'on évoque ils ont la chance vu qu'ils ont un plateau TV de recevoir justement les personnes donc ceux qui veulent aller plus loin ceux qui pensent qu'une heure par semaine c'est pas assez pour faire de la veille et qui veulent aller plus loin super podcast est-ce que je recommande Tech & Co et je pense que la plupart des gens qui font de la veille connaissent déjà ce podcast et toi Laetitia quel reco tu voulais nous faire ? oui alors j'étais arrivée avec un livre et finalement j'en parlerai la semaine prochaine et là je vais vous parler d'une web série qui s'appelle Dopamine Dopamine ça traite des réseaux sociaux et de l'impact des réseaux sociaux et des applications sur notre cerveau alors c'est réalisé par et produit par Arte et vous avez plusieurs séries dédiées à une application Instagram TikTok vous avez aussi Uber vous avez Netflix vous avez comment est-ce que ça s'appelle cette appli de rencontre Adrien aide-moi Tinder voilà et en fait on vous explique cette série cette web série très brièvement on vous explique en moins de 10 minutes comment ces apps ont été pensées pour agir sur votre cerveau créer de l'addiction créer un sentiment d'unicité créer un sentiment de super pouvoir et puis très rapidement vous lasser et vous faire sentir minable pour pouvoir revenir sur l'application et là je crois que c'est hier Arte vient de sortir une petite web série toujours dopamine mais dédiée aux applications les plus utilisées pendant le confinement donc parmi lesquelles on compte Zoom Zoom qui a quand même un pouvoir extraordinaire sur notre cerveau Uber Deliveroo Netflix toutes ces applications qui on croit nous ont aidé pendant le confinement et finalement non elles nous ont achevé le cerveau donc voilà je vous conseille ça allez sur arte.fr et regardez dopamine je te sens bien pessimiste Laetitia il faut terminer sur quelque chose de positif et heureusement qu'on a la dernière section donc on mettra tous les liens bien sûr la dernière section qui s'appelle le panier surprise le panier surprise c'est la rubrique de fin celle où on se détend où on s'amuse Adrien est comme toujours le maître du jeu et il s'amuse autour des sujets du digital n'hésitez pas à vous prendre au jeu et à participer de votre côté pour trouver les réponses le plus rapidement possible à quoi on joue Adrien ? Laetitia cette semaine pour la reprise on va faire quelque chose de très simple court à la cool on va faire un French Connection donc pour ceux qui ne connaissent pas le French Connection le but du jeu c'est de trouver ceux qui lient les différents mots-clés que je vais lister c'est très compliqué d'expliquer la règle du jeu pourtant le jeu est très très simple je pense qu'on va jouer et puis les gens comprendront c'est un genre de pyramide quoi non pas vraiment en fait je vais prendre un qu'on avait fait par exemple le premier qu'on avait fait c'était DuckDuckDo mot suivant Bing mot suivant Quant mot suivant Google et la réponse c'était moteur de recherche exactement alors le premier mot c'est Microsoft next Oracle c'est mon jeu là TikTok le rachat le rachat j'ai expliqué c'était un envie au rachat donc il y avait Microsoft next Oracle next Walmart et effectivement tu l'as dit quand tout à l'heure t'as couvert la news je me suis dit ça va être trop facile pour toi mais on commence doucement comme ça t'as gagné donc félicitations la réponse parce que je suis trop forte effectivement des prétendants pour racheter TikTok et on sait toujours pas où on en est mais en tout cas ils étaient en lice et nous arrivons à la fin de cette émission merci beaucoup à toutes et à tous d'avoir partagé cet agréable moment avec nous pour retrouver les références de cet épisode rendez-vous dans les notes de l'émission ou sur le site lescafésedicommerce.fr et n'oubliez pas de nous laisser 5 étoiles sur Apple Podcast avec un joli commentaire si vous avez de la chance vous passerez à l'antenne merci Laetitia de m'avoir accompagné pour cette nouvelle saison je suis très content on va continuer à publier chaque semaine a priori Laetitia qu'on fait comme l'année dernière je laisse mon TikTok les stories ma vie d'influenceur là cet été et puis on se retrousse les manches et on bosse on a toujours le lien dans la description pour rejoindre la communauté WhatsApp donc si vous êtes intéressés vous cliquez dessus merci à tous et puis on se dit à la semaine prochaine salut Laetitia salut Adrien salut à toutes et à tous à la semaine prochaine